La Société pour la reconstruction et le développement du quartier juif et l'autorité du développement de Jérusalem vous souhaitent la bienvenue dans le quartier érodien, musée archéologique Vaule. Nous allons faire un voyage passionnant à travers Jérusalem dans toute sa gloire, Jérusalem d'il y a 2000 ans. Nous allons voir le déroulement de l'histoire de nos propres yeux. En regardant autour, nous pouvons apprendre à connaître le mode de vie de cette époque. Nous voyons trois mosaïques. Les caractéristiques particulièrement juifs de ces mosaïques sont remarquables. Les décorations sont faites de motifs floraux et géométriques, apparemment en raison du commandement qui dit « Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel ». Une autre caractéristique de cette habitation et les autres maisons du quartier d'Hérode est le grand nombre de bains rituels. Cette case présente des vestiges de la fin de la période du premier temple et de la période des Asmonéens, les âges de l'ancienne grandeur de Jérusalem. Sur une poignée, une étoile à cinq branches peut être vue, ainsi que le mot « Yérusalem ». Dans la case suivante se trouvent des vestiges de la période des Asmonéens, qui représentent la fin de la période hélénistique qui date d'il y a 2150 ans. Ceci est la période du miracle de Chanukah. Dans ce coin sont affichées des découvertes qui ont été trouvées dans les fouilles des habitations du quartier d'Hérode, ainsi que dans d'autres sites de la ville. À un point haut de l'exposition se trouvent deux morceaux de plâtre que l'on peut voir sur le mur. Une ménorah à sept branches a été gravée sur ces pièces. Puisque les habitants de cette maison servaient dans le temple, il est raisonnable de supposer que la personne qui a gravé cette représentation de la ménorah l'a vue de ses propres yeux. En approchant de la fin de notre visite, nous arrivons devant un bâtiment, l'un des plus grandioses et des mieux conservés de ce site, et peut-être dans l'ensemble de Jérusalem, de la fin de la période du deuxième temple. Les murs recouverts de plâtre blanc sont également impressionnants. Ils sont conçus de manière à ressembler aux pierres sculptées avec des marges, qui rappellent les grands bâtiments publics de l'époque, comme les pierres du mur ouest du mont du Temple. Regardons la case en vert à nos pieds. Sur la droite, nous pouvons voir les cendres des poutres de bois brûlées de l'incendie qui a détruit le temple et la ville de Jérusalem en 70 après l'ère chrétienne. Au-delà des vitrines, on peut voir l'endroit où les poutres ont été trouvées. Les signes de l'incendie sont clairement visibles sur la mosaïque. Mettons-nous devant le modèle du quartier que nous venons de visiter. Des bains rituels, des écuries et des chambres peuvent être vus au sous-sol. Nous voyons de petits personnages s'appliquant à leurs diverses tâches. Notre visite du quartier d'Hérode, le musée archéologique du mur, touche à sa fin, mais notre voyage à Jérusalem vient de commencer.